Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. C'est la fin de semaine et j'ai envie de faire une vidéo un peu plus tranquille que d'habitude, c'est pour ça que j'ai décidé d'analyser un de mes films préférés, Snowpiercer, du sud-coréen John Hoobang. Ne vous inquiétez pas, cette vidéo ne contient aucun spoiler. Oui, je sais qu'on est sur une chaîne de politique et pas sur une chaîne de cinéma, mais attendez, ne partez pas tout de suite, je suis persuadé que ce film va nous en apprendre beaucoup sur notre société. Pour commencer, petit résumé du film en quelques mots. Le réchauffement climatique est tellement dévastateur que les hommes ont décidé de répandre dans l'atmosphère un gaz pour bloquer les rayons du soleil. Malheureusement, ils ont créé une nouvelle ère glaciaire et les seuls survivants vivent depuis 17 ans dans un train d'une centaine de wagons qui fait le tour du monde sans jamais s'arrêter. Chaque wagon est une critique d'un aspect de notre société. Par exemple, le wagon le plus en arrière du train est occupé par les personnes les plus pauvres et plus on remonte jusqu'à l'avant du train, plus les personnes sont riches. J'interprète ce film comme une représentation de la lutte des classes. En effet, les prolétaires qui sont tout au fond de la machine vont décider de remonter tout le train pour en prendre le contrôle et éradiquer ce système de classe. Je dirais même que ce film nous explique comment faire une révolution. À un moment, il y a un des personnages principaux qui explique « on contrôle le monde si on contrôle la machine ». Les précédentes révoltes ont échoué à cause de ça. On a ici un magnifique mode d'emploi de la révolution contre le capitalisme et en effet, pourquoi les mouvements sociaux dans l'histoire n'ont jamais réussi à changer totalement le système ? Parce qu'ils n'ont jamais réussi à contrôler totalement la machine. On peut voir la machine de deux manières. Soit la machine c'est les moyens de production et du coup le peuple ne s'émancipera que lorsqu'il contrôlera lui-même son économie ou alors on peut voir la machine comme le système politique et voir alors l'émancipation du peuple à partir du moment où il arrivera à prendre le contrôle du système politique et mettre un système de démocratie directe. Et ce film nous montre quelque chose de magnifique c'est que cette révolution qui cherche plus d'égalité, de liberté, de justice elle ne plaît pas du tout à ceux qui vivent déjà dans le luxe. Au début du film, les riches viennent prendre les enfants des pauvres pour une raison que vous découvrirez plus tard dans le film et du coup il y a un père qui est affolé qui décide de se révolter parce qu'on lui a volé son gosse et qui lance une chaussure sur une des riches. La sentence est irrévocable « on coupe son bras » et la bourgeoise qui a reçu la chaussure sur la tête elle dit au bas peuple « passagers, ceci n'est pas une chaussure, ceci est l'anarchie, ceci est le chaos, ceci est le néant. » On pourrait faire un rapide parallèle avec l'affaire d'Air France vous savez là où ils ont arraché la chemise des DRH c'était en octobre 2015 et trois des salariés qui ont fait ça ont pris quatre mois de prison pour avoir commis cet acte atroce. A l'époque la majorité des médias ont utilisé à peu près le même type de discours que la bourgeoise dans Snowpiercer de dire « ceci n'est pas une chemise arrachée, ceci est l'anarchie, ceci est le chaos, ceci est le néant. » Le film nous rappelle très bien que c'est toujours ceux qui profitent le plus du système qui déjà de 1 dirigent ce système et qui ensuite le défendent à tout prix et surtout le justifient par la survie de l'espèce. Dans le film, les riches expliquent très bien aux pauvres une seule chose se dresse entre nous et le froid, l'ordre. L'ordre est cette barrière qui nous protège du gel fatal. Voilà donc ici la menace c'est si on essaye de changer le système, on va tous mourir congelés. Et dans notre monde à nous, la menace c'est si on change le système, on va retomber dans un monde rempli de dictatures qui se font la guerre. On justifie le système par la peur de l'inconnu. Dans le film, les bourgeois vénèrent tellement le système qu'il en devient mystique. Il voue carrément un culte au train et à son créateur qui les a sauvés de l'air glaciaire. Chez nous c'est à peu près pareil, on voue un culte au capitalisme et à son principal défenseur, les Etats-Unis, parce qu'ils nous ont sauvés de la seconde guerre mondiale et des méchantes dictatures communistes. Les prolétaires ils avancent petit à petit dans le train et ils tombent sur un wagon qui est destiné à l'éducation des enfants des riches. Et là il y a une petite fille qui doit avoir moins de 10 ans qui sort un truc « Ouais moi j'ai entendu que ceux qui vivent à l'arrière du train et ben c'est tous des feignants ». Encore une fois le film critique magnifiquement notre système éducatif où on apprend aux enfants que si des gens sont au chômage ou au RSA c'est pas parce qu'ils sont nés du mauvais côté du train, non. C'est parce que c'est tous des feignants. Les enfants apprennent même des chansons où on explique que le système est le meilleur possible. La professeure elle le répète même en boucle que si on sort du train, on meurt tous congelés. C'est un peu ce qu'on apprend aux étudiants en France, surtout à Sciences Po. Ne remettez pas en cause le système qui vous a permis de faire ses études et surtout ne remettez pas en cause ce système qui vous permettra ensuite d'avoir un bon poste dans la société. J'espère que cette vidéo un peu différente de d'habitude vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi ça m'amuserait pas mal de faire d'autres analyses politiques de films qui nous en apprennent beaucoup sur notre société. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Demos Kratos et surtout de partager cette vidéo un maximum. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à lundi !